L'externalisation des politiques migratoires, ça vous dit quelque chose ? En Europe, c'est le fait pour les États de déléguer le contrôle des frontières ou la gestion de l'asile à d'autres pays, pour fuir leurs responsabilités et occulter les effets néfastes de cette sous-traitance. Les États européens exportent leurs politiques migratoires répressives. Ils délocalisent le contrôle frontalier en le sous-traitant à des États non-membres de l'Union, dits tiers. Bien sûr, ces États ne sont pas soumis aux mêmes lois et obligations en matière de respect des droits des personnes. Les pays européens externalisent aussi la gestion de l'asile à des pays comme la Turquie ou le Rwanda, pour pouvoir y expulser les demandeurs et demandeuses d'asile. Les États violent ainsi le principe de non-refoulement, qui est une obligation internationale. Pour arriver à leur fin, les États européens se livrent à un marchandage, avec des États souvent faillis ou autoritaires. Ces États deviennent ainsi les gardes-frontières d'une Union européenne qu'ils aspirent à rejoindre, ou dont ils sont rendus en partie dépendants. De nombreuses prérogatives sont en outre attribuées à des acteurs privés. Les compagnies aériennes deviennent elles aussi gardes-frontières, tandis que la gestion des visas est maintenant déléguée à des sociétés privées, tout comme la sécurité dans les camps d'exilés. Loin des yeux et du cadre légal, l'externalisation invisibilise les personnes exilées. Leurs droits sont bafoués dans l'ignorance et parfois l'indifférence de nos sociétés, avec l'argent du contribuable européen. Délocalisation, sous-traitance et privatisation entraînent une érosion et une dilution des responsabilités. Qui est responsable ? Les États européens, qui pour contourner leurs obligations internationales, multiplient les accords et arrangements avec des États non-membres de l'Union, mais aussi ces États, dits tiers, qui prennent part à ce chantage et tentent d'en tirer profit. L'externalisation bafoue, en toute impunité, les droits des personnes exilées et met leur vie en péril. Elle n'empêche pas les migrations, mais les rend plus dangereuses. Stop à l'externalisation et à l'impunité des États. Il est urgent de remettre au centre des politiques migratoires le respect des droits humains. Ensemble, faisons respecter les droits des personnes exilées. Soutenez nos actions.